Je suis Bayana de Motunui. C'est mon bateau et tu vas traverser l'océan. Je suis Bayana de Motunui. Tu vas monter sur mon bateau, traverser la mer et restituer le cœur de Tefiti. Alors pourquoi cette réplique ? Parce que des arts en fait Bayana le dit je ne sais pas une petite vingtaine de fois dans le film. Et en fait moi ce qui m'a éclaté quand j'ai fait le doublage c'est qu'elle le dit de plein de manières différentes. Donc par moments elle est exténuée, par moments elle baille à moitié, d'autres moments elle est hyper joyeuse. L'horizon où la mer touche le ciel et m'appelle. Cache un trésor que tout s'ignore. Alors j'ai choisi ce passage parce que c'est vraiment en fait la description de ce que Bayana ressent tout au long du film. C'est à dire qu'elle est appelée par l'océan. Le personnage qui m'a le plus marquée dans le film c'est Tala, la grand-mère de Bayana. Parce qu'en fait elles ont une relation très privilégiée, très particulière, très forte. Et en fait c'est un peu comme ça que ça se passe en Polynésie. C'est à dire que les grands-parents ont une place très importante dans la vie des petits-enfants et dans la vie du village. Et ça a été mon cas en fait dans ma famille. En fait mon passage préféré c'est quand elle va dans l'eau et qu'elle rejoint les raies. Et en fait elle chante une petite chanson qui est super jolie. Et donc elle fait quelque chose comme ça, elle danse un peu, elle fait... Sous-titrage ST' 501